Les paraboles de Jésus d'Hélène White Le service de Dieu La force Nous devons aimer Dieu, non seulement de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, mais encore de toute notre force. Cela requiert un usage intelligent de toutes nos énergies physiques, Qu'il s'agisse du domaine temporel ou du domaine spirituel, le Christ fut un travailleur au sens le plus élevé du terme. En toutes choses, il était déterminé à faire la volonté de son Père. Le ciel et la terre sont unis par des liens plus étroits et placés plus directement sous la surveillance du Sauveur qu'on ne le suppose généralement. C'est le Christ qui conçut le plan du premier tabernacle terrestre. Et donna des instructions précises en rapport avec la construction du temple de Salomon. Celui qui exerça ici-bas la profession de charpentier dans le village de Nazareth Est le divin architecte qui établit le plan du sanctuaire où son nom devait être honoré. C'est le Christ également qui donna aux ouvriers chargés d'édicier le tabernacle la sagesse et l'habileté nécessaires pour exécuter les travaux les plus délicats. Sache, est-il écrit, que j'ai choisi Béthsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Dieu veut que ses ouvriers, dans chaque branche, le considèrent comme le dispensateur de tout ce qu'il possède. Toutes les bonnes inventions et tous les progrès ont leur origine en celui qui est admirable par ses conseils et insinie en ressources. L'auscultation habile du médecin, sa possibilité d'agir sur les nerfs et les muscles, sa connaissance de l'organisme délicat du corps humain, tout cela procède de la sagesse d'usine et doit servir à soulager les souffrances. L'habileté du charpentier a manié le marteau, la vigueur avec laquelle le forgeron bat l'enclume, leur sont données par Dieu. Il a confié des talents aux hommes et s'attend en retour à les voir venir à lui pour demander ses directives. Quoi que nous fassions, où que nous soyons placés, le Seigneur désire conduire notre esprit afin d'obtenir de nous un travail parfait. La religion et les affaires ne sont qu'une seule et même chose. Il faut que la religion de la Bible pénètre tout ce que nous disons ou faisons. Le divin et l'humain doivent se mêler dans les réalisations matérielles aussi bien que dans les œuvres spirituelles. Ils doivent agir de pair dans toutes nos entreprises, qu'elles soient industrielles, agricoles, commerciales ou scientifiques. Il faut qu'il y ait coopération de ces deux facteurs dans tout ce qu'embrasse l'activité chrétienne. Dieu a proclamé des principes sans lesquels cette collaboration est impossible. Sa gloire doit être l'unique mobile de ceux qui travaillent avec lui. Tout ce que nous faisons est à réaliser par amour pour le Seigneur et en harmonie avec sa volonté. Il est aussi nécessaire de suivre la volonté de Dieu dans la construction d'une maison que dans la célébration d'un office religieux. Les ouvriers qui ont adopté de bons principes dans l'édification de leur caractère croîtront en grâce et en connaissance chaque fois qu'ils érigeront un bâtiment. Mais le maître n'acceptera pas le plus beau des services ou le talent le plus éminent si le moi n'a pas été déposé en sacrifice vivant sur le tel divin. La racine doit être saine, sinon l'arbre ne produira aucun fruit qui puisse être agréé par Dieu. Le Seigneur octroia à Joseph et à Daniel le don de l'administration, et parce qu'ils ne recherchaient pas leur propre plaisir, mais uniquement l'accomplissement de la volonté de Dieu, il put agir par eux. La vie de Daniel est une leçon pour nous. Elle nous apprend qu'un homme d'affaires n'est pas nécessairement un homme rusé et diplomate. Il peut être dirigé par Dieu, pas à pas. Premier ministre du royaume de Babylone, Daniel restait prophète de l'Éternel et recevait la lumière de l'inspiration divine. La parole de Dieu compare les chefs d'État ambitieux à l'herbe et à sa fleur qui sèche. Cependant, le Seigneur désire avoir à son service des hommes intelligents et capables de travailler dans les différentes branches de son œuvre. Nous avons besoin d'hommes d'affaires qui respectent les principes de la vérité dans toutes leurs transactions. Il faut que leur don naturel se développe autant que possible. S'il est des personnes qui doivent saisir toutes les occasions d'acquérir la sagesse et le savoir-faire, ce sont celles qui consacrent leur talent à l'édification du royaume de Dieu sur la terre. Lorsque l'administration de Daniel fut soumise à la critique la plus malveillante, ses adversaires ne lui trouvèrent aucune faute, aucune erreur. Il est le modèle de tout homme d'affaires et son histoire nous montre ce que peut accomplir celui qui consacre toute son intelligence, toute sa force physique, tout son cœur et toute sa vie au service de Dieu. Retrouvez plus de lectures des ouvrages de l'Esprit de prophétie sur lereste.org Merci. Merci.